Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash d'informations. Une nouvelle dans le monde des médias, le Fonds de soutien et de développement de la presse FSDP dissout et fait place désormais à l'ADSM, Agence de soutien et de développement des médias. L'information a été donnée lors du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui. Le service civique, désormais à partir de 14 ans en Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres a adopté une loi modifiant celle du 14 octobre 2019, instituant le service civique. Cette nouvelle loi procède également à la suppression de l'achat de fonds et ouvre exceptionnellement le service civique aux non-ivoiriens. Prévention et prise en charge des consommateurs de la drogue, c'est le sujet qui a réuni pendant 4 jours à Grand Bassam les experts de la toxicomanie. Ces professionnels locaux ont partagé avec leur père des Nations Unies les bonnes pratiques de gestion de la toxicomanie. Plus de détails avec Georgette Ido Fofana. En 2016, selon les Nations Unies, 250 millions de personnes dans le monde âgées de 15 à 64 ans ont consommé au moins une fois de la drogue. La Côte d'Ivoire, malheureusement, n'échappe pas à cette triste réalité qui prend de plus en plus de l'ampleur. Une situation qui a conduit les experts du secteur de la santé à se réunir à Grand Bassam pour réfléchir sur des mécanismes de collettes de données fiables pour lutter efficacement contre ce fléau. C'est une activité importante qui se tient là actuellement, qui va permettre d'expliquer à tous les représentants des structures qui ont à gestion, donc les usagers de drogue, que collecter les données c'est bien, mais les transmettre à la tutelle est capital pour la prise de bonnes décisions. Parce qu'à l'absence de ces données, les décisions qui vont être prises vont être des décisions erronées, des décisions partielles qui ne vont pas adresser avec efficacité les vrais problèmes concernant les usagers de drogue. Acteurs des Nations Unies de la lutte contre la drogue et des crimes ont pris part également à ces journées de réflexion pour aider les participants à adopter des solutions préventives. Longtemps, ça a été difficile de pouvoir récolter les informations sur les usagers de drogue et avec cet atelier, je pense qu'on sera mieux outillés à la fin pour pouvoir mieux prendre en charge nos usagers de drogue. Les résultats de ces travaux de réflexion seront présentés à la tutelle pour ralentir l'avancée de la drogue dont les consommateurs sont de plus en plus jeunes. En Guinée à présent, l'ex-président Alpha Condé, sujet à des poursuites judiciaires, Afon Charles Wright, le procureur général du Conakry, nommé par l'agent au pouvoir depuis 2021, l'a annoncé aujourd'hui. L'ex-président guinéen et une trentaine d'anciens hauts responsables sont accusés d'assassinats, d'actes de torture et d'enlèvement. Plus de 36 000 nouveaux réfugiés, fuyant les violences au Mali, au Nigeria et au Burkina Faso, sont arrivés au Niger entre janvier et mi-avril, a indiqué le Haut commissariat pour les réfugiés HCR. Ils fuient la recrudescence des pillages, les expropriations de biens, des agressions et des enlèvements perpétrés par des bandits armés dans leurs états. La situation s'annonce très préoccupante pour la trésorerie de l'État. Ses propos sont de Hervé Ndoba, ministre de l'Économie centrafricaine. Le deuxième pays le moins développé au monde selon l'ONU et en guerre civile depuis neuf ans maintenant vit une situation jugée alarmante. Le Bélarussien en deux, le premier président indépendant et l'un des faux soyeurs de l'URSS, Stanislas Soukiewicz, est décédé aujourd'hui à l'âge de 87 ans des suites de la Covid-19. La nouvelle a été annoncée par son épouse. En Afghanistan, pour terminer, des inondations subites et des tempêtes ont touché plusieurs provinces. Au cours des cinq derniers jours, le bilan est lourd. Au moins 18 morts enregistrées. Fin de ce flash, rendez-vous à 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada